Voici Verlinde, Silens, Silens, je dis bien, en disant Silens, Silens, est-ce que j'ai l'accent Ardennais ? Oui, un peu, il faut peut-être... Est-ce que ça présuppose que Verlinde pouvait avoir un accent et Rimbaud aussi ? Rimbaud avait un accent et puis il avait des mots Ardennais quand même, dans son... Des mots qui ont trompé bien des gens. Ardennais aussi, il y a un... Et parfois sur le sens, sur le sens, quand Rimbaud dit route, ça ne veut pas du tout dire en avant. On s'en va ? Ça ne veut pas dire ça, route. Ça veut dire merde. Ah oui. Et puis route, après tout. Ah oui, flûte quoi. Flûte. Oui, alors on commence, on entretient après cette... Oui, oui, cet aparté. Oui, justement par une phrase de Rimbaud, si tu veux bien, si vous voulez bien. Par cette citation de Rimbaud, on ne part pas. En fait, la question c'est finalement d'où vous êtes là et ce qui traverse vos livres, mon cher Guy, c'est toujours la partance. Oui, la partance c'est un état. C'est un état plus qu'un mouvement. C'est un état dans lequel on est toujours. Il me semble, enfin moi je suis depuis l'enfance. C'est toujours ce désir de partir, ce mouvement intérieur qui nous mène au-delà des collines, tout en restant chez soi. Mais c'est aussi ce mouvement qui nous entraîne loin et puis qui nous ramène sans arrêt en pensée par le... Comment dirais-je ? La nostalgie vers le lieu, le lieu premier, le lieu d'origine. C'est le cas en tout cas chez Rimbaud. Alors c'est l'exil, c'est la nomadie. C'est ce désir-là quoi. C'est ce désir-là. La nomadie c'est autre chose. La nomadie, justement, c'est un mot que j'ai créé qui veut dire la maladie du nomade. Celui qui est obligé de garder la tente, la tente parce qu'il est malade, etc. Mais qui a ce désir de partir, toujours de partir, de vivre. Alors là vous êtes au départ instituteur. Oui. Et puis vous êtes aussi poète. J'ai enseigné comme professeur de français aussi pendant deux ans à Mont-Saint-Martin. Voilà. Donc en Lorraine française. Et puis j'ai choisi, j'ai délibérément la campagne, le retour à le plus près possible de la frontière. Voilà. On va parler justement de cette notion de frontière si vous voulez bien. Parce qu'au départ vous avez une presse. Oui. L'apprent-typographe. Les éditions L'apprent-typographe. Vous avez également une revue, Triangle, parce qu'il y a trois frontières là. Et vous avez un goût de traverser les frontières évidemment dont on vient de s'apercevoir à travers cette partance. Oui. C'est certain. C'est quoi la frontière pour quelqu'un qui vit aux frontières ? Ah, c'est quoi la frontière ? Je ne peux pas le dire autrement que dire lisière. C'est la lisière. Pour moi dans l'enfance il y avait toujours cette lisière de peupliers qui se mettait tout à coup à vibrer sous le vent. Et qui m'apportait le mouvement et l'air de la mer. Alors les voyageurs des frontières c'est le couple célèbre qui va évidemment vous intéresser au plus au chef. A savoir l'Ardennet de Charleville-Rimbaud et le Messin-Verlaine. Et vous consacrez à Verlaine un très très beau livre qui s'appelle Verlaine d'Ardoise et de Pluie. Voilà. Ou d'ailleurs je fais un... Moi je corrigerai presque votre propos en disant que Verlaine est moins Lorrain qu'Ardennet. Il est aussi Ardennet si pas plus que Rimbaud. Rimbaud l'est par sa naissance. Verlaine l'est par le hasard de la naissance puisque son père vient de quitter la Belgique. La Belgique où il était... La Belgique qui était française à l'époque où il était officier au deuxième génie. pour être muté à Metz. Et c'est là que Verlaine naît. Mais son pays, son enfance, ça a toujours été l'Ardenne belge. C'est Palizel. Palizel-Bertry. Palizel-Bertry qui était la ville d'origine de son père. Et alors ce livre-là... Est-ce que c'est un livre rêvé sur Verlaine ou bien est-ce que c'est une biographie de Verlaine ? Est-ce que c'est une promenade avec Verlaine ? Qu'est-ce que c'est en gros ? C'est comme une sorte de... Je pourrais dire que c'est une autobiographie de Verlaine. Mais qui passe par moi. Ça a été publié dans une collection qui est dirigée par J.B. Pantalis qui est un psychanalyste, comme chacun sait. Et donc qui met en rapport l'un et l'autre. L'auteur est l'objet de son amour. Et l'objet de mon amour, qui était un amour tout à fait récent, c'est Verlaine. Puisque Verlaine, je l'ai rencontré à 47 ans. Je l'ai enfin découvert à 47 ans. Bien qu'on m'en ait parlé quand j'étais à l'école, chez les chers frères. Rimbaud, naturellement, quand on est jeune et quand on est enfermé dans une école catholique, est le seul capable de nous fournir les flèches pour clouer au poteau de couleur les ensoutanés qui me gardaient. Tandis que Verlaine est doucereux quand on a 17 ans. Même sans 17 ans, il reste la douceur, il reste volatile, la nuance, etc. Pas du tout dans mon tempérament. Je l'ai découvert dans l'exil. Je l'ai découvert au Québec, Verlaine. On peut imaginer que Ponte Alice ait été ravi par les trois bocals, je dis bien bocals. Oui, ça j'ai insisté d'ailleurs, on ne voulait pas que je mette bocals, mais c'est Verlaine qui disait bocals. Il dit bocals, oui. Ce sont les beaucoup tranquilles. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces bocals ? Il y a les trois frères ou sœurs, les trois enfants morts-nés avant l'enfant du miracle qui est Verlaine. Mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, oui. Alors là, ils sont à Verlaine. C'est-à-dire la mère qui était une femme de Fampou, du côté de Darras, une fille de paysan. Sa mère, elle avait l'habitude de faire comme on fait encore aujourd'hui, je crois, si vous vous coupez un doigt, on le met dans du formol. Elle, elle conservait dans la vie de vin, elle conservait les trois fœtus. Et elle les exposait dès que le capitaine Verlaine était parti prendre son service à la caserne. Elle les ressortait et les mettait sur la cheminée. Donc c'était merveilleux pour moi d'imaginer pour un enfant ce que c'est de voir ces trois fœtus sur la cheminée. Et il n'en a parlé qu'une seule fois, le Pelletier, de ses bocals. Parce qu'il les a cassés, ses bocals, comme vous savez. Dans une nuit d'ivresse. Il les a cassés, il a dit, si tu ne me donnes pas des argents, je te casse tes bocals. On l'imagine avec des vins dieux et sans dieux. Et des macaches. Et des macaches. Et des macaches. Alors il casse tout. Mais il casse tout comme ça, Verlaine est violent. Verlaine est un doux, un faible, un lâche. Et on sait, on sait que son rythme... Et quand il a bu, malheureusement, il buvait de l'absinthe et il en buvait beaucoup. Puisqu'il buvait jusqu'à 17 absinthes. Et vous savez que c'est le dosage aussi qui compte. Dans l'absinthe. Vous pouvez là... Elle peut être très claire ou elle peut être très forte. Mais il en buvait beaucoup. On disait alors que trois absinthes suffisaient à tuer un cheval. On disait ça. Comme on dit que trois piqûres de guêpes suffisent à vous tuer. Mais ça dépend du personnage qui est piqué. Ça dépend de la guêpe. Et ça dépend de beaucoup de... Ça dépend de l'endroit, etc. Verlaine, en tout cas, après trois... On sait, puisqu'on l'a pris en photo au Procope. On sait, il tombait dans les... Verlaine n'écrivait jamais assis. Verlaine écrivait toujours debout. En fait, il composait ses poèmes debout. C'est ainsi que j'ai marché l'Ardenne de Verlaine. J'ai marché toutes les routes. Puis la fête. Non seulement la route... Jusqu'à la maison des couleuvres. Jusqu'à la maison des couleuvres à Corbillon. Parce que Verlaine marchait. Et il suffit de voir son verre. Son verre épouse le moutonnement de l'Ardenne. Des collines. Guy, à Corbillon, vous faites aussi un autre livre. À savoir, L'herbe à Nicot. Les derniers planteurs de tabac. Ça nous ramène un peu aux frontières. Et la contrebande. Oui, oui. Est-ce que le langage est aussi une affaire de contrebande ? Je crois. Maintenant... Par exemple, là, ce mois s'écrit avec OIS chez nous. Oui. Et en France... Avec Y, oui. Elle reste très royale en France. Oui. C'est royale, en fait. Bon. Alors qu'on abloie quand même avec IS. Mais bon. Voilà. C'est vrai que c'est une affaire de contrebande. Et le langage de ces deux personnages, qui sont Rimbaud et Verlaine, est quand même un langage et une pensée totalement différente de tout ce qui s'est écrit. En France, et de tout ce qui s'est écrit, Verlaine est, à mon avis, le poète le plus musical, celui qui a rendu à la langue française sa musicalité. Et Rimbaud, celui qui a été le plus loin, celui qui a été le plus loin dans la vision. Donc on ne part pas. A Rimbaud ou à Rar, c'est toujours Rimbaud de Charleville. Vous croyez cela ? Ah oui. Alors votre propre expérience ? Ah oui, je crois que oui. Même les mots ne vous font pas partir. Si, les mots nous font partir. Mais ils nous ramènent aussi, toujours. Ils nous ramènent à la langue intérieure, la langue la plus profonde, celle de la mer. Est-ce que vous partez davantage dans un roman ? Parce que vous avez fait un premier roman tardivement, en quelque sorte. Tordivement, je l'avais fait en 1980. J'en avais fait cinq que j'ai brûlés. Ah voilà. N'ayant pas de répondant, en fait, je ne savais pas toujours très bien qui le montrait. Et comme je suis un douteur de grands fonds, je l'ai lancé sur un tas de branches mortes. Alors Guy, c'est dans ce roman ? Mais ce roman, est-ce qu'on va plus loin dans un roman ? Non. C'est mal à votre enfance, là. Parce que dans le fond, tout ce qui traverse vos poèmes, aussi bien que votre premier roman, publié, je veux dire, c'est cette nostalgie de l'enfance. Oui, je crois que c'est le seul jardin. C'est le jardin qui nous reste quand tout se délite autour de nous. C'est le jardin auquel on revient. Quand on accompagne des mourants, on s'aperçoit qu'ils reviennent à des choses qui sont... Ces petites choses qu'ils ont touchées dans l'enfance, ou qu'ils auraient voulu toucher. Ce que j'ai appelé, moi, la vie promise. Parce qu'on a fait une confusion sur le titre, la vie promise, c'est un peu, on l'a un peu interprété comme la terre promise. Or, ce n'est pas la terre promise. C'est la vie qui nous fut promise. Et les Roumains ont très bien traduit ça. Au lieu de dire promessa, ils ont traduit par fogodoita. C'est-à-dire qui fut un jour promise et qui nous fut retiré. C'est la vie qu'on avait quand on était enfant. Celle que je raconte dans L'Ami du Jar. Quand on était enfant, quand on touchait un oiseau, on était l'oiseau. Quand on montait, on grimpait dans un arbre, on était l'arbre dans lequel on grimpait. On était le ciel qu'on regardait. Il n'y avait pas tous ces obstacles, toute cette distance. L'enfant adhère au monde. Et c'est cette sorte de villa que je voulais retrouver et qu'on perd sur le macadamme qui nous isole du sol. Voilà. Alors, parlons-nous un peu des femmes et de l'amour. Mais non, c'est parce que Borrell dit de vous que vous êtes un élégiaque forçonné. Oui, c'est dans mon tempérament, je crois. L'énergie, j'ai beau faire. J'ai beau faire. Sœur Jean-Pierre, je ne peux pas me défaire de ça. Il y a en moi une sorte de nostalgie. Ce qui me rapproche de Verlaine. C'est ça qui me rapproche de Verlaine. J'ai l'impression que vous êtes vite allumé sur les dames. Oui, un simple froissement de bas, quelque part. Oui, oui. Mais c'est encore la lisière. Remarquez que c'est la lisière. Parce que le collant ne me fait rien. C'est la lisière. La lisière du bas, c'est tout à coup. Voilà, on peut parler de la frontière. C'est le passage tout à coup de ce qui est artificiel, synthétique, attirant, brillant. À ce qui est la vérité, le vrai. Ce passage qu'on veut faire sans vouloir le faire. Je rigole parce que je pense au triangle aussi. Oui, bien sûr. Et ça me dit sans doute au triangle. Mais je ne renie rien. Je ne renie rien. Cette frontière est merveilleuse. Les femmes, bien sûr, j'ai fait des éloges de la femme. Je l'ai fait dans... Prenant prétexte de Bonnard. Qui s'est mis à peindre sa femme pendant toute sa vie. La même, d'ailleurs, toujours. Toujours nue. Elle, par bonheur, est toujours nue. Elle, par bonheur, est toujours nue. Elle, par bonheur. C'est Bonnard, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...